Bonjour les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les gilets jaunes constitués en Pays de l'Europe 1. Nous sommes avec le citoyen André Bellon. Bonjour. Bonjour citoyens. Bonjour, bonjour. On va parler d'une question très simple et fondamentale, c'est la commission d'enquête parlementaire sur les violences faites aux gilets jaunes. Comment faire pour que les gilets jaunes deviennent une question d'intérêt national via cette commission d'enquête ? Sachant que les gilets jaunes ne sont pas un problème politicien avec la France insoumise et toutes ces conneries, mais que les gilets jaunes sont une question d'intérêt public puisqu'on s'est levé pour la justice, la dignité et les biens communs de tous. Alors citoyen, quelle est ton analyse puisque toi, tu es à l'origine de cette commission d'enquête sur les violences faites aux gilets jaunes. Tu l'as lancée à quelle date et sous quelle forme ? Alors ça fera de ma part il y a deux mois, deux mois et demi. Oui, bon, l'idée c'est, jusqu'à présent, la question des gilets jaunes, qui est un mouvement populaire exceptionnel et légitime, a été traitée de telle façon qu'elle apparaisse comme un obstacle à l'ordre public et donc à l'intérêt public, bien entendu. Donc toute la question est de la faire réintégrer l'espace de l'intérêt public. Alors bien sûr, comme tout mouvement, il y a du bien, il y a du mal, il y a tout ce qu'on peut dire, mais il est fondamental que cette question se réinsère dans l'ensemble de la vie publique. Au-delà des manipulations médiatiques ? Au-delà de toute manipulation médiatique. Donc, comme je l'ai déjà dit, je crois, dans une vidéo précédente, tout le jeu du président de la République a été de dire, ça, c'est les méchants, mais il y a besoin du débat public et donc je vais en faire un autre. Et donc, il sépare le besoin du débat public, ce que certains appelleraient la démocratie, tout bêtement, de ce mouvement. Et donc, du coup, ce mouvement, tel qu'il est, présenté au travers des manipulations de l'Élysée, devient antidémocratique. Juste pour rebondir sur ce que tu appelles la démocratie, si on est sur la séparation des pouvoirs, on n'est pas en démocratie, et si on est sur la vision grecque, et en particulier l'Élysée Gorée, on n'est pas en démocratie non plus, puisqu'il n'y a pas l'équivalence d'exposition médiatique des points de vue opposés. Bien sûr, bien sûr. À partir du moment où on a défini, non pas le débat public, qu'après tout, les Gilets jaunes pouvaient parfaitement incarner, ils posaient un certain nombre de questions. Et après tout, pourquoi pas, le président de la République n'avait qu'à les recevoir pour que ces questions deviennent des questions publiques. Et donc, ça sert dans le débat démocratique. Au lieu de ça, il a cherché à faire en sorte qu'il y ait les méchants et les bons. Les bons, c'est ceux que lui organise. Les méchants, c'était les Gilets jaunes. Ça, c'est mortel pour la démocratie, d'imposer les problèmes en ces termes. Peut-être qu'elle est déjà morte, la démocratie. Ça, oui, bien sûr. Honnêtement, elle est mal en point, en tout cas. Là, on a une démocratie parlementaire et bancaire, et c'est ce qui nous amène dans la situation, le merdier actuel. Mais toi, comment tu vois les tentatives de récupération politicienne par la France Insoumise de cette commission d'enquête ? Alors, lorsque j'ai posé, avec d'autres, je ne veux pas non plus, moi aussi, dire ces personnels... Vous étiez combien à poser ? Bon, quelques dizaines, quoi, bon. Mais sur la signature, sur la signature, on était six, exactement. Et maintenant, vous n'êtes plus de 400. Maintenant, on est 400. Lorsqu'on a lancé cette idée, c'était bien une idée de démocratie générale, pour tous. C'est-à-dire, réinsérons la question qu'ont posée les Gilets jaunes dans l'intérêt public et dans la recherche d'un mot qui, je sais, n'est plus très à la mode, mais qui me paraît fondamental, du contrat social. Voilà. C'est-à-dire, on constate qu'il y a des demandes sociales, un conflit social. Une injustice sociale. Une injustice sociale, absolument. Et on cherche à répondre à tout cela par le débat, le fait que tout le monde participe à ce débat pour recréer, justement, ce contrat social. Je crois d'ailleurs que cette question de retrouver le contrat social est la question fondamentale de la période dans laquelle nous vivons. s'il n'y a pas de contrat social, il n'y a plus de société. Il n'y a plus de citoyens. Il n'y a que des clients. Il y a des clients. Voilà. Voilà. C'est ça. Mais il n'y a plus... Il n'y a plus de démocratie, en tout cas. La démocratie, ça n'exclut pas le conflit. Au contraire. La démocratie n'empêche pas les conflits, loin de là. Le conflit des idées. Oui, mais elle est faite pour les résoudre, pas pour les empêcher. Or, tel qu'on a géré la question des Gilets jaunes, on a cherché, non pas à empêcher le conflit, puisqu'il était là, mais à le nier. Méchant, mais bon. Ce n'est pas une bonne manière de vivre la démocratie. Pour vivre la démocratie, il faut accepter le débat, les confrontations, les contradictions, et puis après, on trouve les moyens de le résoudre. Mais en tout cas, on les accepte d'abord. Voilà, c'est compliqué, parce que là, tu t'adresses, en fait, à des politiciens professionnels qui sont soit des employés de banque, soit des carriéristes professionnels, qu'on n'a rien à foutre de la démocratie. Et puis, ils sont là pour se faire retirer la rondelle, et puis... Alors, c'est vrai que, aujourd'hui, les représentants, puisqu'il s'agit bien de ça, quand on dit les élus, c'est marrant l'évolucion du vocabulaire. On dit les élus, les élus, les élus. Les élus, c'est des représentants, donc par définition, ils doivent représenter. Ils sont en mandat représentatif. Oui, mais donc, ils ne représentent que leurs intérêts. Donc, ils doivent représenter, par définition, s'ils représentent, ils doivent être contrôlés par les gens qu'ils représentent. Mais non, mais... Il faut du monde opératif et révocatoire, alors. Voilà, tout à fait. Mais oui, bien sûr, c'est la question. Donc, on doit poser ce genre de questions. Alors, on peut discuter à perte de vue de ce qu'il y a eu dans l'histoire de France. Loin de moi l'idée de penser qu'il y a eu des périodes où tout était merveilleux. Mais, je pense qu'entre ce qui était merveilleux et ce qui existe aujourd'hui, il y avait des intermédiaires quand même un peu moins catastrophiques. Bon, par exemple, dans la Troisième République, lorsque Gambetta dit « Avec la démocratie, vous avez le moyen de poser les questions et d'essayer de les résoudre », ben, au moins, il admet qu'il y a des questions à poser. Aujourd'hui, on est au point où on dit « Non, non, les questions ne se posent même plus. » Ah non, la banque a raison. Il y a des gens qui ont la réponse par principe. Le profit, le marché, la banque a raison. Voilà. On ne peut plus discuter. Il n'y a rien qui peut se discuter. On n'est plus... À partir du moment où on n'admet pas qu'il y a conflits, contradictions, débats, on n'est plus en démocratie. Et c'est ça le problème fondamental de la période. Et quelque part, les Gilets jaunes, on peut discuter à perte de vue du bien, du mal, mais ils ont posé le problème. Or, au lieu d'accepter que ce problème soit posé, on a dit « On va le nier. » Et on va faire autre chose qui était du pipeau. Le grand débat, encore une fois, c'est un débat entre Macron et Macron. Stratégie de Laurier. Oui, c'est ça, en quelque sorte. Donc, il faut accepter ce débat. C'est ça, la vraie démocratie. Il faut accepter le débat, il faut accepter le conflit. Après, on trouve la manière de le résoudre, bien entendu. Mais en aucun cas, on doit faire en sorte que ce conflit n'existe pas. Cette idée qu'il doit y avoir consensus, par principe, c'est idiot. Il y a dans toute société des divergences, des oppositions, et c'est normal. Mais dans la démocratie bancaire, il y a consensus dans la soumission ? Non, il y a consensus entre un certain nombre de gens qui sont minoritaires. Donc, ce n'est pas un consensus. Un consensus, ça veut dire de tout le monde, quand même. Ah, d'accord ! Des inutiles, de tous ceux qui a le roi, qui se considèrent comme des sous-mères, des sous-hommes. D'accord. En aucun cas, ça veut dire consensus entre quelques happy few dans un coin. Ça, c'est des plaisanteries, ça. Bon. Nous devons revenir au fondement même de la démocratie. Tout citoyen a droit à la parole. Tout citoyen a quelque chose à dire. Tout citoyen, quel qu'il soit, il n'y a pas de citoyen supérieur aux autres, plus intelligent que les autres, ayant une pensée supérieure aux autres. Ça n'existe pas. C'est ça, la démocratie. Et, quelque part, la question des gilets jaunes a fait réémerger ces évidences, enfin, ce qui sont pour moi des évidences. Encore faut-il que la société accepte aujourd'hui, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent, que ces évidences existent. Et il me semble, maintenant, peut-être que certains qui nous écoutent ont d'autres idées, il me semble que l'idée de transmettre ces questions au Parlement, qui, théoriquement, doit prendre en charge l'intérêt public. Au Sénat et au Parlement ? Au Sénat, d'une part, à l'Assemblée nationale, d'autre part. Le faire prendre en compte par ces deux assemblées, c'est une manière de le réinsérer dans des débats publics, donc dans l'intérêt public, donc de poser la question du contrat social, puisque ça devient l'intérêt public. – Mais alors, le fait que la France Insoumise veuille récupérer ça à des vues politiciennes ou médiatiques, t'en penses quoi ? – Je dirais de la France Insoumise comme je dirais de n'importe quel parti qui voudrait faire la même chose, ça, c'est pitoyable. C'est infantile et surtout, c'est contre-productif, parce que… – Contre-productif pour qui ? – Mais parce que ça empêche l'intérêt général, puisque ça devient un problème politique. – Mais c'est des politiciens, donc l'intérêt général, ils s'en foutent, c'est leur carrière, c'est leur structure, la LFI. – À partir du moment où on me demande ce que j'en pense par rapport à eux, je peux dire que je considère que l'intérêt général, ils s'en fichent. Après, s'ils ont envie de répondre, il y a Pondreau. Mais je pense que ce n'est pas leur question, leur question c'est l'intérêt de leur parti. Et ça, c'est dramatique par rapport aux objets dont moi j'ai parlé, qui sont l'intérêt général, le contrat social. – Donc c'est les traites à l'intérêt général et au contrat social. – Voilà, le vocabulaire, on peut en parler. – Voir des socios. – Mais en tout cas, c'est clair que c'est contradictoire avec cette recherche, ça c'est certain. – Au contraire, ils devraient aider à ce que non pas tel parti reprenne à son propre compte cet objectif, mais à ce que chaque citoyen se sentant concerné par cet objectif prenne contact avec ses parlementaires, députés, sénateurs et de manière la plus normale, démocratique. – Envoyer un e-mail, envoyer une lettre. – Envoyer un e-mail, les rencontres sur les marchés, se fassent filmer avec eux éventuellement parce que l'image aussi, ça a une importance pour poser les questions de telle manière que ces questions deviennent l'intérêt public. – Deviennent récurrentes et que ça s'impose dans le débat. – Tout à fait. – Citoyens, on te remercie. – C'est moi. – Force et honneur, on ne lâche rien. À vous ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada